... Merci pour l'introduction. Tout d'abord, je voulais remercier les organisateurs pour l'invitation à donner ce mini-cours et aussi pour cette occasion pour moi de rencontrer la communauté Aléa que je ne connaissais que partiellement. Je vais vous parler de processus de fragmentation. Comme le nom l'indique, ce sont des modèles aléatoires qui décrivent l'évolution d'objets qui se fragmentent au cours du temps. Je vais commencer par une introduction qui va essayer d'introduire de façon un peu informelle les objets les plus simples des modèles qu'on va regarder. Dans un deuxième temps, je vais construire de façon formelle la classe générale des processus de fragmentation qu'on va regarder. Dans un troisième temps, on étudiera des propriétés sympathiques de ces processus. Mon but est simple. Ça va être de construire et étudier des modèles qui vont décrire l'évolution d'objets. La notion d'objet, pour moi, est très vague. Vous prenez ce qui vous plaît. Vous pouvez imaginer que ce sont des particules, des intervalles, ce que vous voulez. Les deux principes généraux, c'est que ces objets vont se fragmenter. Ils vont se fragmenter de façon répétitive. On va voir des fragmentations successives et aléatoires. Les motivations, vous voyez bien que c'est un phénomène assez naturel. Il y a des motivations qui viennent de différentes disciplines. On peut penser à la dégradation de polymères en chimie, au concassage de roches dans l'industrie minière. Il y a tout un tas de motivations qui viennent de la physique, chimie, biologie. Il y a aussi des motivations plus mathématiques. Il y a des liens forts avec les arbres aléatoires et certaines fractales aléatoires. Ce type de modèles, on peut imaginer des modèles aléatoires. C'est ce dont je vais vous parler. Il y a aussi des modèles déterministes, des équations de fragmentation, qui ont été étudiées pas mal par les physiciens et les analystes, qui sont des modèles macroscopiques, qui correspondent aux modèles microscopiques que je vais vous présenter ici. Alors, à propos des modèles aléatoires, il semble que le premier à avoir travaillé sur un tel modèle, c'est Kolmogorov, en 1941, qui a regardé le modèle assez simple suivant, considéré des modèles à temps discret. Et je vais modéliser son modèle sous forme de fragmentation d'intervalles, on va dire. Donc, il part initialement d'une masse M, au temps N égale 0. Donc, on a un intervalle de longueur N, et puis, au temps N égale 1, cet intervalle va se fragmenter de façon aléatoire, en sous-intervalle de masse, disons, M1, M2, M3, Mk. Alors, pour moi, ce qui m'intéresse essentiellement, ce sont les masses. Donc, ça ne m'intéresse pas de savoir comment j'ordonne ici les intervalles. On peut, par exemple, les ordonner par ordre décroissant de taille. Ou l'aléa porte ici sur la suite M1, Mk, qui est aléatoire, est telle que la somme des masses Mi est égale à la masse initiale M. Dans le modèle de Komogorov, non. Mais après, évidemment, on va regarder des modèles qui généralisent tout ça. Lui, il a un cas fixé. Donc, je commence par ce modèle très simple, puis après, on verra toutes les généralisations, enfin, toutes non, mais un modèle assez général. Et puis, autant M égale 2, eh bien, chacune de ces masses Mi va se fragmenter à son tour en sous-masse. Donc, on va obtenir des masses Mi-J. La règle étant que ces fragmentations sont indépendantes en I. D'accord ? et qu'on a un phénomène d'invariance d'échelle dans le sens où les masses relatives obtenues... Donc, si on regarde les fractions dMi-J, eh bien, cette suite aléatoire, on va avoir la même loi que les fractions de masses initiales. Voilà, etc. Et puis, on y terre le processus. Donc, Kolmogorov, en introduisant ce modèle, lui, les questions qui l'intéressaient, c'était d'étudier le comportement en temps grand de la distribution des masses à un temps donné. et il a notamment mis en place une loi forte des grands nombres et un théorème central limite. Alors, je ne vais pas vous dire tout de suite les résultats qu'il a obtenus parce qu'un de mes objectifs, ça va être de les raconter dans un cadre plus général. Alors, attendez. Donc, par la suite, il y a eu de nombreuses études de modèles aléatoires de fragmentations. Parmi les nombreux papiers qu'il y a, je vais en citer trois. Enfin, trois dans un sens large. Il y a eu une étude plus générale. Donc, on va regarder des généralisations de ce modèle qui a été faite par Philippoff en 1961. Il y a eu deux papiers de Brennan et Durette en 86-87. Et puis, au début des années 2000, il y a eu une série de travaux par Jean Bertouin. Alors, en fait, il semble que les papiers de Kolmogorov et de Philippoff, Philippoff, c'était un étudiant qui a fait sa thèse sur ce sujet sous la direction de Kolmogorov, étaient inconnus d'une certaine partie des chercheurs pendant un certain temps. Donc, par exemple, Brennan et Durette ne citent pas leurs travaux et Bertouin s'est rendu compte qu'en cours de route de l'existence de ces travaux et Philippoff avait déjà fait pas mal de choses intéressantes qui ont été redécouvertes par la suite. Donc, moi, je vais vous présenter le point de vue de Bertouin qui englobe les modèles précédents et qui est un cadre assez général de modèles de fragmentation avec lesquels on peut quand même faire de jolies maths. Donc, les règles principales des modèles qu'on va regarder, ça va être d'abord que ce sont des processus qu'on va regarder à temps continu. Et on va leur demander de respecter certaines règles. Premièrement, on veut une évolution markovienne. Donc, on va construire des processus de Markov Deuxièmement, on veut que si on observe le système à un temps donné, les masses présentes vont évoluer indépendamment les unes des autres. On parle de propriétés de branchement. Différents fragments. Et puis, troisième règle, on va demander que la façon dont une masse se disloque qu'un fragment se disloque en fragments plus petits ne dépend justement que de sa masse. On pourrait imaginer des modèles plus généraux où la façon dont un fragment se disloque dépend de sa position spatiale ou de sa forme. Il y a des modèles qui existent, mais moi, je vais me restreindre dans ce cours à ce cas-là. Et donc, dans un premier temps, la façon dont un fragment se casse va être, va se décrire de la façon suivante. Je commence par un modèle simple. On va prendre une dynamique qui dépend de deux paramètres. Le premier paramètre, ça va être un réel. Alpha, qui va influencer la vitesse de fragmentation des particules. Vous allez comprendre tout de suite comment ça fonctionne. Et puis, le deuxième paramètre, ça va être une mesure. Dans un premier temps, je vais considérer fini, je vais noter nu, qui est une mesure sur l'ensemble qu'on va noter à ce flèche, qui est l'ensemble des suites qui sont décroissantes et possiblement infinies. Donc là, je ne vais pas forcément avoir un nombre de morceaux finis quand je me casse en sous-morceau. Et de sommes inférieures ou égales à 1. Donc, on va construire des processus à valeur dans cet ensemble. Je vais juste mettre une distance sur cet ensemble. la distance entre deux suites S et S' de S flèche. On va tout simplement prendre le suprémum des distances des IEM termes entre les suites. Alors, cette mesure nue, je lui demandais de vérifier deux petites contraintes supplémentaires. pour la première, c'est tout simplement je vais la prendre non triviale. Sinon, ce n'est pas très intéressant. Et puis, la deuxième, c'est que je vais lui demander de ne pas charger la suite dont le premier terme est 1 et qui ensuite n'a que des termes. Vous m'entendez ? J'ai l'impression que le micro part par là. Ah oui ? D'accord. Parfait. OK. Mais je crois quand même qu'il va tomber un moment. On verra. OK. Ouais, il est en train de s'envoyer. Et donc, avec ces deux paramètres, le principe va être le suivant. On a une masse M. Pendant un temps de loi exponentielle, elle va rester stable. et le temps, donc ça va être une loi exponentielle de paramètres M à la puissance alpha le poids total que met nu sur S flèche. Donc, juste pour rappel, une variable aléatoire suit une loi exponentielle de paramètres A, disons, si sa queue de distribution c'est exponentielle de moins à T. D'accord ? Et notamment, ça implique qu'elle va être distribuée comme 1 sur A fois une loi exponentielle de paramètre 1. Donc là, on voit bien l'influence que le paramètre va avoir sur le temps et notamment ce paramètre alpha. Donc, un de mes objectifs, une fois que j'aurai construit mes modèles, ça va être de décrire les comportements en temps grand de mes processus en fonction du paramètre alpha et suivant le signe de alpha, la position de alpha par rapport à zéro, on va avoir des phénomènes très différents. Alors, pour l'instant, je vais construire mes modèles. Donc, on reste stable pendant un temps de loi exponentielle de paramètres M puissance alpha de mu S et puis, au bout de ce temps, elle va se casser en des masses MS1, MS2, etc., où la suite S est aléatoire et distribuée suivant la mesure nu normalisée de sorte à avoir une probabilité. D'accord ? Oui ? Pourquoi tu ne prends pas nu de S d'accord ? Alors oui, ce que je n'ai pas dit, c'est que la façon dont elle se fragmente, la variable aléatoire ici, est indépendante du temps d'attente exponentielle. Voilà, donc ce modèle, on le voit, je pense, assez bien. Ah oui, juste une petite remarque. J'autorise le cas où la somme des SI est possiblement strictement plus petite que 1. Dans ce cas-là, ça veut dire qu'au moment où ma masse se fragmente, j'ai une perte, j'ai une partie de la masse qui disparaît. Si vous voyez ça comme des fragmentations d'intervalles, vous pouvez imaginer qu'une partie de l'intervalle est réduite à des singletons, par exemple, des fragments de masse zéro qui disparaissent. Dans ce cas-là, on voit assez bien le mécanisme, même s'il faut être un tout petit peu plus prudent pour construire proprement le processus. Donc la construction intuitive, on part d'une masse M, on attend ce temps exponentiel de paramètres M puissance alpha, nu de S flèche, on se scinde en sous-masse, etc. Et puis au bout de ce temps, au moment de cette première scission, on va itérer le processus. Chacun des fragments va se fragmenter indépendamment des autres, sachant leur masse. Et puis le fragment de masse M, S, va attendre un temps de loi exponentielle de paramètres M puissance alpha, S, si puissance alpha, nu de S flèche, et ainsi de suite. D'accord ? Je n'ai que des M là. Pardon ? Ah oui, oui, bon, la masse M ici se fragmente en masse MS1, MS2, MS1. D'accord, c'est ça qui n'était pas clair. OK. OK. Donc si je considère un tel processus partant d'une masse M, alors, mettons qu'au temps T, j'observe mes masses et je vais les ranger par ordre décroissant pour pouvoir vivre dans mon espace S flèche. OK. Et dans ce cas-là, on voit un phénomène d'autosimilarité, c'est-à-dire que si je considère mon processus partant de cette masse initiale M, il va y avoir même loi que M fois le processus partant d'une masse 1. Donc là, je multiplie juste toutes les masses par M, où il y aura un changement de temps M à la puissance alpha T. Ça, ça vient juste de de cette relation entre les lois exponentielles. OK. il faut faire un tout petit peu intuition. Donc, voilà la construction intuitive. On peut la rendre rigoureuse, par exemple, en utilisant des arbres. Il faut faire un tout petit peu attention quand même parce que c'est possible qu'à un temps donné, on ait une suite de masse dont le taux de fragmentation total va être infini. je vais expliquer. c'est-à-dire que j'observe mon système, voilà, je vois un temps T, j'ai des masses M1, M2, etc. la première fragmentation suivante de ces masses, alors je mets ça entre guillemets, ça va être l'infimum sur i de variable aléatoire EI ou EI, c'est donc une loi exponentielle de paramètres Mi à la puissance alpha nu de S flèche et les EI sont indépendantes. D'accord ? J'ai cette suite de masse, je regarde le premier instant, il y en a une qui se fragmente. Bon, ben si, donc cette variable aléatoire-là, l'infimum de loi exponentielle, c'est encore une loi exponentielle de paramètres, la somme des paramètres Il est tout à fait possible que cette série soit divergente et que donc on va sonner un temps exponentiel de paramètres infinis, ce qui veut dire qu'on va sonner au temps 0+, d'accord ? Tout de suite. Il n'y a pas vraiment de première fragmentation, c'est mal dit, mais c'est possible que ça se fragmente tout le temps et dans ce cas-là, il faut quand même être un tout petit peu prudent dans la construction, mais enfin, ça marche. Voilà, donc ça, c'est l'idée intuitive du modèle. Le truc, c'est que si maintenant on veut considérer tous les processus de fragmentation qui vont être marcoviens, qui vont avoir cette propriété de branchement et cette propriété d'autosimilarité, il va falloir élargir le champ de nos paramètres et notamment le cadre général dans lequel on va se placer et le suivant. Donc, la généralisation principale, on verra qu'il y a un autre paramètre qui va rentrer en compte, mais la généralisation principale va être d'étendre cette construction à des mesures nues qui sont infinies. Alors, qui sont infinies, mais sigma finis sur S flèche. et qui vérifient les propriétés suivantes. Alors, juste avant de préciser les propriétés, si nu est infini, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nos masses vont se fragmenter instantanément. D'accord ? Donc, on va avoir des fragmentations, des temps de fragmentations qui sont denses. Ce que je raconte, là, ça peut tout à fait ne pas être clair, mais on va construire ces processus et, enfin, jusque-là, je pense que c'est bon. On va construire ces processus avec nu infini et vous comprendrez mieux le modèle. Alors, on ne va pas prendre toutes les mesures nues, on va quand même demander trois choses. alors bon, les deux premières contraintes vont être les mêmes que ci-dessus. Vous avez une question ? Oui. Ça, qu'est-ce que cette somme reste ? Ah oui, après, oui, on peut s'amuser à regarder, effectivement, en fonction des paramètres de départ. Mais alors, bon, typiquement, quand ton paramètre alpha est négatif, dès que tu as une infinité de fragments, ça va diverger. Après, ça dépend, oui. je ne veux pas te répondre comme ça, ça dépend du modèle. Mais on peut, effectivement, regarder le truc. Donc, je vais prendre une mesure qui est non triviale, qui ne va pas charger la suite 1. Alors oui, tout à l'heure, je n'ai pas précisé, mais on ne veut pas qu'elle charge la suite 1 tout simplement parce qu'on veut des vraies fragmentations quand on se fragmente. D'accord ? Qu'une masse M se fragmente en elle-même, ça ne nous intéresse pas. Et puis, la troisième condition, c'est une condition d'intégrabilité. On va demander qu'elle intègre la fonction 1-S1. Donc, S1, c'est le plus grand élément de la suite. D'accord ? Et ça, donc, rapidement, on fait ça parce que si on ne le faisait pas, le modèle qu'on va construire, il exploserait tout de suite. Ça veut dire, donc, on va se fragmenter beaucoup et autant, 0+, on aurait déjà tout réduit à des singletons, à de la poussière. Ça, ça imposerait une fragmentation trop rapide. Mais bon, à ce stade-là, on ne voit pas trop à quoi ça correspond. On le verra plus tard dans la construction. Et donc, ces mesures, j'appellerai ça toujours dans la suite, mesures de dislocation. Oui. Non, du tout. Non, non, les suites sont possiblement infinies. Complètement. Elles peuvent être finies et si elles ont fini juste pour une notation claire, je mets des zéros à la fin. Mais elles peuvent être finies ou infinies. Avec ces infinies, on a besoin avec des zéros. Voilà, ça peut être aussi fini. Je n'exclus pas ce cas-là. Du coup, quand on a un peu, c'est S. Ah ben, S, ça parcourt l'ensemble des suites et je regarde un moins le plus gros terme. Est-ce qu'il y a une mesure qui est un peu partout ? Oui. Donc, si elle est finie, il n'y a pas de problème. Cette quantité est finie et puis après, ça dépend. On y reviendra, si vous voulez bien. Voilà. Alors, pourquoi, effectivement, parce que là, je vois des gens qui s'interrogent un peu, pourquoi est-ce qu'on regarde ces modèles plus généraux ? Donc, ce n'est pas que pour le plaisir de se compliquer la vie. Encore une fois, il y a une raison, c'est que ça, si on veut caractériser tous les modèles marcoviens qui vérifient la propriété de branchement et la propriété d'autosimilarité, on va être obligé de considérer ces mesures-là. Et deuxièmement, il se trouve qu'au niveau des applications, il y a un certain nombre de modèles de limites d'échelle, notamment, qui arrivent, donc de modèles qui arrivent comme limites d'échelle de modèles discrets. On peut passer au mouvement brownien, à l'arbre brownien ou à la carte brownienne, par exemple, qui vont avoir des liens forts avec ces modèles de fragmentation. Et dans ces cas-là, typiquement, les mesures de dislocation vont être des mesures infinies. Je peux dire un petit commentaire sur ces modèles de l'église ? Oui. Si nous avons une masse finie, ça va, il n'y a aucun problème. Aucun problème, oui. Si nous avons une masse infinie, ça dépend. La partie infinie de cette masse, pour avoir un quelque espoir qui se marche, elle doit être un opérateur très proche à une identité. Exactement, ça veut dire... Ça, ça veut dire que tu vas te fragmenter très souvent, tout le temps, mais quand tu te fragmentes, tu auras ta masse 1 qui va donner une masse 1 moins et quelque chose de négligeable. Et ça, ça va arriver très souvent. Par contre, les vraies grosses fragmentations où une masse vont donner, je ne sais pas, M sur 2, M sur 2, donc des trucs macroscopiques, ça, ça n'arrivera que de façon, au bout de temps, strictement positif. Donc, c'est ça, effectivement. Donc, je m'imagine aussi que ces trucs comme des masses de l'infini, ils arrivent à interpréer entre la douce sous-déprimétation et l'épini. Je ne vais pas tout à fait bien se comprendre ce que tu dis, mais... Si tu ne fais que des primétations qui décroissent tout petit, et tu ne suives que la branche de l'exemple, tu vas voir les équations différentielles monotones. De toute façon, il y a un lien fort entre ce modèle aléatoire et les DDP, tout simplement parce que c'est linéaire et... Voilà, donc, voilà l'objectif et pour le... Pas très rapide. Sigma fini, ça veut dire que tu as une suite de sous-ensemble de ton espace S-flèche ou d'un espace en général, une suite croissante de sous-ensembles sur lesquelles elle va être finie à mesure et dont la réunion de ces sous-ensembles va être l'espace tout entier. Ok, alors pour arriver à cette construction, il y a de quoi effacer... Ah oui, merci. Alors pour arriver à cette construction, l'idée fondamentale, ça va être de discrétiser le problème. Donc on va peut-être se ramener à des objets que certains d'entre vous connaissent mieux. Alors rapidement, avec les mains, ça veut dire quoi ? Donc imaginons qu'on ait un objet qui se fragmente. Donc mettons que je parte d'une ma sain. D'accord ? Donc ça, j'ai une fragmentation que je vais noter f. Je vais considérer une suite de variables aléatoires uniformément distribuées dans mon objet. Donc là, je vais prendre des variables aléatoires ui qui sont indépendantes de même loi, uniformes dans 0,1. Et je vais prendre cette suite indépendante de ma fragmentation. D'accord ? Donc j'ai ces variables aléatoires ici qui vont être denses dans 0,1. Et puis, je vais suivre l'évolution de ces points marqués dans mon évolution de la fragmentation. Alors je vois peut-être du... Je vais en rajouter une ici. Ouais, c'est trop petit là. Bon. Je vais faire plus gros. Et le principe est le suivant, c'est qu'à la fragmentation f, on va associer une partition de l'ensemble des entiers naturels. Ou plutôt un processus de partition. OK ? En décidant qu'au temps T, donc au temps T, eh bien, deux entiers vont être dans le même bloc de la partition, deux entiers IJ, si et seulement si les points marqués UI et UJ sont dans le même bloc de mon fragment au temps T. Mais si ça, et toi aussi, parce que ici, tu les mets dans l'ordre, à la deuxième couche, c'est castel. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas l'importance. Ça change bien ? Le I, c'est échangeable ? Oui, mais le I n'est pas bougé dans ce que c'est type, non ? Mais je ne sais pas le I, quand tu es chargé, non ? Non, mais ce n'est pas grave, ça ne change rien. La façon dont tu ranges tes fragments va être invariante par permutation. c'est vrai que tu nous as dit comment la masse se cassait, mais pas vraiment comment l'intervalle se cassait. Non, ce que je disais, c'est que dans le fond, c'est l'introduction, je fais des choses pas tout à fait carrées, mais dans le fond, moi, je m'en fiche un peu parce que je ne m'intéresse qu'aux masses. Et donc, ce que je disais, c'est qu'une règle qu'on peut se fixer, c'est que quand l'intervalle se casse, je vais le casser en sous-intervalle et les ranger par longueur décroissante. Si tu veux, si vraiment on veut se fixer une règle, mais encore une fois, j'aurais pu décider de les mettre dans un ordre aléatoire ou faire autre chose. Ça, je suis complètement libre. Mais ça ne changera pas la distribution, quelle que soit la façon dont je les range. Ça ne changera pas la loi de la partition associée. Oui, parce que la partition est en libre. Oui. Tout ça que l'on sait pas, c'est par contre. Donc, ce que je suis quand même en train de vous dire, c'est que je vais passer justement de mon objet que je vois comme un intervalle ou autre chose, qu'importe, à des fragmentations de partitions et c'est ça que moi, je vais construire dans la suite. Et d'ailleurs, pour revenir un petit peu là-dessus, la partition qu'on va obtenir pittée, elle est échangeable dans le sens où sa loi ne va pas dépendre si je regarde une permutation finie des indices des variables aléatoires Ui que j'ai utilisées. D'accord ? Et une autre remarque aussi, c'est que, étant donné ma partition, je peux récupérer mon objet initial à l'aide de la loi forte des grands nombres. Si B est un bloc de pittée, eh bien, le nombre d'entiers plus petits que n qui vont être dans le bloc divisé par n va converger. donc c'est le nombre de Ui que j'aurai dans le fragment correspondant authenté dans la fragmentation, ça va conger, par la loi forte des grands nombres, vers la longueur du fragment correspondant. Longueur ou masse, comme vous voulez. D'accord ? Encore une fois, je suis un peu informel, maintenant je vais faire la construction rigoureuse de fragmentations de partitions, qu'on a des partitions qui vont être emboîtées les unes dans les autres, qui vont refléter un peu les phénomènes qu'on veut montrer dans le cadre le plus général possible. Voilà, donc là je vais être un peu plus précise, donc pour commencer je vais juste donner quelques notions sur les partitions, c'est surtout pour fixer des notations. Nous on va considérer donc des partitions de grand n, donc ce qu'on va voir comme une suite infinie de blocs, donc à nouveau si jamais ma partition est en fait finie, je vais la compléter par des blocs ensemble vide à la fin. Avec la règle, évidemment c'est une partition, donc l'intersection de deux blocs d'indices différents, c'est l'ensemble vide et la réunion de tous mes blocs, c'est l'ensemble n tout entier, et la règle de numérotation des blocs est qu'on va décider qu'on range les blocs par ordre de plus petits éléments. Donc ça, ça voudra dire que l'élément le plus petit dans le bloc pi i est plus petit que le plus petit élément dans le bloc pi j. D'accord ? Donc le bloc pi 1 contiendra toujours l'entier 1. Ah non, alors oui, pardon. Je prends la notation anglo-saxonne et je pars de 1. Bon, évidemment, j'aurais pu partir de 0, mais voilà, on va partir de 1. Bon, alors exemple, les deux partitions extrêmes, il y a d'une part la partition triviale où j'ai un bloc et puis, autre exemple, la partition où tous mes blocs sont réduits à l'état de singleton. Et donc moi, typiquement, les processus que je vais construire vont partir au temps 0 de cette partition pour aboutir à un temps fini ou pas, ou asymptotiquement, en tout cas, converger vers cette partition de singleton. Alors, attendez, je suis juste perdue dans mes tableaux. Ça, c'est... Non. Il ne dit rien sur le cadre du modulo. Pardon ? Il ne dit rien sur le cadre du modulo. Pour l'instant, c'est très général. Dans les faits, ils seront soit infinis, soit réduits à un singleton. Mais je sais... Oui, alors... Les fragmentations que j'ai construites à valeur partition, typiquement, quand ça correspondra à ces mesures de dislocation infinie, elles vont aussi se fragmenter tout de suite. Et justement, la raison pour laquelle on passe par ces fragmentations de partition, c'est qu'on peut... On va se restreindre à des fragmentations qui ont des taux... Enfin, vont attendre des temps strictement positifs avant de se fragmenter en se restreignant, en observant ce qui se passe sur les n premiers entiers pour tout n. Donc, j'utiliserai la notation. Donc, si j'ai une partition pi, je noterai pi restreinte à n. Ce sera la partition des n premiers entiers obtenues en restreignant pi a n. On va noter P, l'ensemble de ces partitions. Et bon, à nouveau, je vais construire des variables aléatoires à valeur d'en grand P. Donc, je le munis d'une distance qui sera la suivante. La distance entre deux partitions, ça sera 1 sur le maximum des entiers n, telles que leurs restrictions aux n premiers entiers coïncident. D'accord ? Donc, si elles sont égales, j'ai 1 sur l'infini, ça fait bien 0. Et ça, ça me donne en fait une ultramétrique sur l'ensemble des partitions. OK ? Donc, j'ai encore besoin d'une définition. Les partitions qu'on va regarder auront presque toutes des fréquences asymptotiques. Donc, ce qu'on appelle, si je prends de façon générale un bloc B de n, on appellera sa fréquence asymptotique que je noterai comme ça. Alors, ça n'existe pas à tous les coups, mais si elle existe, c'est la limite. Alors, si elle existe, c'est la limite du nombre moyen d'entiers dans n. Comme tout à l'heure, on regarde le nombre d'entiers i plus petit que n qui appartient au bloc B, on divise par n. Donc, si cette limite existe, je note B, valeur absolue, cette notation. et de façon plus générale, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Pourquoi elle est définie, dans quel sens ? Donc, j'ai deux partitions. Je regarde pour toute n leurs restrictions aux n premiers entiers. Donc, au début, pour n égale 1, elles vont être égales. Et puis, après, il y a un moment où elles vont possiblement différer. Si elles sont différentes, elles vont possiblement différer à un moment. Et c'est cette entière n qui interviendra ici. Et si elles sont toujours égales, j'ai 1 sur l'infini. Exactement, vous pouvez vérifier ça. Ce n'est pas dans ma liste d'exercices, mais vous pouvez vérifier que c'est une distance. de façon plus générale, si j'ai une partition, j'appellerais fréquences asymptotiques, si elles existent, la suite des fréquences asymptotiques de ces blocs. Oui. Tous mes blocs intéressants sont de taille infinie. Alors, attendez, comment je vais formuler ça ? La fréquence asymptotique d'une partition, ce sera la suite des fréquences asymptotiques de ces blocs, si elles existent. Vous êtes impatients ? On verra après quand elles existent. Voilà, on va passer à la construction de ce que je vais appeler des fragmentations homogènes. Ce que j'appellerai les fragmentations homogènes, c'est si on revient sur mon modèle de l'introduction, les cas où le paramètre alpha est nul. Donc, dans ce cas-là, si vous vous rappelez l'introduction, ce sont les modèles où tous les blocs vont se fragmenter à la même vitesse, quelle que soit leur masse. D'accord ? Le paramètre alpha n'aura pas d'influence sur la vitesse de fragmentation. Et notre paramètre de construction, dans ce cas-là, va être une mesure sur l'ensemble des partitions qui va jouer un rôle assez équivalent, alors pas vraiment équivalent, mais presque équivalent à la mesure nue que j'ai introduite tout à l'heure, et que je vais appeler taux de fragmentation. Alors, on appelle taux de fragmentation une mesure que je vais noter kappa sur l'ensemble des partitions qui vérifient les trois propriétés suivantes. La première propriété, c'est qu'elle est échangeable. Ça veut dire c'est-à-dire que si je fais une permutation finie d'anti-N, elle va être invariante toute cette action. L'attribut, c'est le Borrelian dans la distance ? Oui, oui. Oui. Non, je ne voulais pas trop rentrer dans l'état, mais oui, oui, quand j'ai une distance, on regarde l'attribut Borrelian. D'accord ? Et c'est cette notion d'échangeabilité pour anticiper un peu la question que j'entendais qui va assurer que kappa presque sûrement les mesures qu'on va regarder, elles vont avoir des fréquences asymptotiques. C'est-à-dire que sur l'échangeabilité finie ? Parce que ça revient au même. Donc, un, elle est échangeable. Deux, bon, petite condition qui va m'assurer que... Enfin, j'essaie juste à nouveau pour ne pas avoir des fragmentations inutiles. Donc, on ne va mettre aucun poids sur la partition triviale. Et puis, troisième chose importante, c'est que pour tout n, la mesure va mettre... Donc, elle est possiblement infinie, comme tout à l'heure, mais elle va mettre un poids fini sur un ensemble que je note P étoile M et qui correspond à l'ensemble des partitions telles que la restriction de la partition au M premier d'entrée n'est pas triviale. D'accord ? C'est évident que ça existe, ce genre de choses ? Oui. Il y en a plein. Bon, déjà, si tu... Ça existe, oui, mais c'est pas évident. Dans deux minutes, je vais les caractériser. Donc, je vais donner des exemples, donc c'est déjà... Et puis, en plus, on verra que les exemples qu'on va voir sont les seuls. Donc là, c'est important. Ce qu'on demande, c'est qu'on mette un poids fini sur l'ensemble des partitions dont la restriction à N premiers entiers n'est pas le fragment 1N, c'est-à-dire qu'ils mettent une vraie fragmentation sur 1N. Alors, petit exercice si ça vous amuse, en fait, vu cette propriété d'échangeabilité, ici, j'aurais pu simplement écrire cette propriété pour N égale 2 et on peut montrer que ça implique du coup la propriété pour toute N. Alors, je vais continuer là. Alors, justement, on va voir des exemples. de telles mesures. Et le premier exemple, c'est ce qu'on appelle la boîte de peinture de Kingman. Donc, en anglais, c'est la paint box et qui, justement, permet de générer ce type de mesure. Donc, on va partir d'une suite S dans mon ensemble de suites décroissantes de sommes plus petites que 1 et je vais juste supposer que ce n'est pas la suite 1, 0, 0, 0. Et à partir de cette suite, je vais construire une mesure comme ça de la façon suivante. Donc, je vais prendre des variables alatoires XI. Indépendante et de même loi à valeur dans Z+, donc là, j'incorpore le 0. Et, bon, en gros, alors, le lien avec la peinture, c'est qu'on va décider que ici, chaque intervalle correspond à une couleur, la couleur 1, la couleur 2, la couleur 3, etc. Et donc, la probabilité qu'une de mes variables aléatoires soit de couleur N, eh bien, c'est donnée par SM. Ça, c'est pour les couleurs d'indices strictement positifs. Et puis, je peux aussi avoir, être égal à 0. je vais être égal à 0 dans le cas où la somme de mes termes est différente de 1. D'accord ? Et la règle, c'est qu'on va regrouper dans un même bloc toutes les variables alatoires de la même couleur. Et ceux qui sont égales à 0, par contre, on va les laisser sous forme de singleton. Donc, on va construire une partition où je décide que I et J appartiennent à un même bloc. Si et seulement si, donc, deux possibilités. Soit XI est égalé à XJ, mais en étant strictement positif. Donc, s'ils sont d'une même couleur, je mets leurs indices dans le même bloc. Et puis, le cas, c'est juste I égale J. Donc, par contre, si XI égale XJ égale 0, elles ne sont pas dans le même bloc. D'accord ? Si je suis égale à 0, I est un singleton. Ok ? Donc, on a des singletons de différentes natures parce qu'elle va qui serait tout seul d'avoir cette couleur et serait tout seul de la partition ici. Le truc, c'est qu'avec cette construction, soit tu es un singleton, soit tu vas être dans un bloc de taille infinie. Donc, les blocs ici, ils sont soit réduits à un singleton, soit de taille infinie parce que si Sn est strictement positif, tu vas avoir une infinité de variables à toire égale à n. Oui, oui, c'est ça. Tu peux mettre, comme effectivement, je fais l'intervalle 0, 1, on peut lancer des variables à toire uniformes dans 0, et donc cette partition, elle est échangeable par construction, d'accord ? C'est vrai que je l'ai présentée comme ça pour avoir l'idée de couleur, bon, elle est échangeable et puis bon, elle vérifie cette condition parce que j'ai exclu la suite 1, 0, 0, et puis là, j'ai une mesure finie donc de toute façon, le point 3, il est vérifié. Pourquoi il y avait des singletons ? Ça, c'est une règle qu'on se fixe. Si on est égal à 0, on ne va pas se coller aux autres variabilatoires égales à 0, on va rester à l'état de singleton. D'accord ? Oui, exactement. Si tu ne mets pas de là, tu vas être réduit à singleton, d'accord ? Oui. Donc à S, j'associe une partition. Donc à S, j'associe une partition de la façon suivante, exactement. Et donc Kappa, là-dedans, c'est quoi la partition ? Ah, Kappa, ça va être la loi de la partition. Je n'ai pas envie de l'écrire Kappa. Kappa S, on va dire, ça va être la loi... Donc c'est une probabilité dans ce cas-là. D'accord ? Non, parce que, non, enfin, je peux avoir une infinité de... si on fait à l'extrême, on va révalir, mais n à l'infini, c'est... Non, mais on peut faire les points parallèles et l'échangeable, puisque... Ah, ben, l'échangeabilité vient du fait que je les prends IID. Comme le disait Philippe, une autre façon de faire, c'est peut-être plus simple, finalement, j'aurais pu lancer ici des variatoires uniformes IID là-dedans et regrouper à nouveau les indices s'ils sont dans le même intervalle ou pas, en décidant que j'ai tout un tas, un bloc qui correspond à des singletons avec un point à un mois à la somme des assis. D'accord ? C'est à peu près bon ? Bon, alors justement, maintenant, là, j'ai une trop bas. Moi, je me place dans un cadre plus général où j'ai des mesures... Quand on cherche à vérifier le point par là-haut, on se pose la question d'accord, il y a deux choses. Le point 3 là-haut, dans ce cas-là, c'est facile, j'ai une mesure de probabilité, tous ces poids, ils sont plus petits que 1, donc ils sont finis. D'accord ? Là, c'est Kappa, c'est une mesure de proba, c'est la distribution de ma variable aléatoire. D'accord ? Donc là, il n'y a pas de problème. Après, on va y revenir tout de suite et justement sur mon exemple, maintenant, je vais obtenir des mesures qui sont possiblement infinies et on va voir pourquoi ça vérifie cette propriété. En fait, on était en train de redire ce qui est là, quand je lis moi qui restreint à n, ça veut dire que c'est une partition différente de... De n. C'est-à-dire que tu regardes pi restreinte aux n premiers entiers et tu veux avoir une vraie partition de ces n premiers entiers à un n. C'est-à-dire que justement, ça ne peut pas être égal au bloc 1n, c'est forcément un sous-bloc. Il manque des accolades. Il manque des accolades. Ah ! Là ? D'accord, excusez-moi. Donc je continue, je prends nu maintenant une mesure de dislocation. Donc rappelez-vous, c'est ces mesures sur S-flèche dont la propriété principale c'est cette condition d'intégrabilité. Là, vous allez voir justement quel rapport entre ça et ça. Et ce que je vais faire, je vais faire un mélange des mesures que je viens de construire là-haut. Alors, excusez-moi, je vais quand même changer la notation parce que ce n'est pas la notation usuelle. Je vais noter mu S, la loi de pi S. Et donc ça, c'est un exemple de cap. Et donc à partir de nu, je vais construire une nouvelle mesure mesure sur l'ensemble des partitions qui va mélanger ces mesures mu S. Donc de façon, avec les mains, je tire une suite S suivant la mesure nu. je regarde la boîte de peinture associée pour ceux à se tirer et ça me donne la mesure mu. D'accord ? Non ? Sur P, qui va vérifier les points de 3 précédents ? Je trouve vraiment bien cette perspective de dire que d'abord, je crie les intervalles et puis je tire les points sur une séquence ordonnée des points aléatoires. ça implique tous propriétaires un peu compliqués à voir et ça les implique sans se réfléchir automatiquement. de toute façon, elles sont équivalentes à les approches. Non, mais la différence avec le modèle de Kolmogorov, c'est qu'ici, je vais construire des modèles beaucoup plus généraux. Sinon, ce n'était pas la peine effectivement de donner tout ce mal. Alors, j'essaie d'avancer parce que sinon, je n'aurais jamais fini. Non ? Ça va ? D'accord. Mais est-ce que c'est bon là ? Alors, je... Est-ce que la construction de ces boîtes de peinture est claire ? Bon. Maintenant, je prends un mélange. C'est-à-dire que je vais intégrer ces mesures par rapport à la mesure nu. D'accord. Ce qui me donne une nouvelle mesure, mu indice nu, qui est une mesure sous pi, et je prétends qu'elle vérifie les points 1, 2, 3, ici. Alors, les deux premiers points, c'est plus ou moins évident. Celles-là sont échangeables, ça passe à l'intégration. Je ne vais pas... Le point 2, c'est parce que j'ai décidé dans ma définition de mesure de dislocation qu'elle chargeait pas la suite 1, 0, 0. Et donc, le point vraiment à vérifier, c'est le point 3. Donc, je vais vérifier ce point-là. Je regarde le poids que je mets sur Pn étoile. Par définition, j'intègre... ça, c'est la définition. Maintenant, il faut comprendre ce que c'est ce truc. Donc là, on se ramène au modèle de la boîte de peinture. Ça, ça veut dire quoi ? Je regarde la probabilité que ma boîte de peinture ne me donne pas la partition, quand je me restreins au n première variable variatoire Xi, ne me donne pas les Xi toutes égales à la même couleur. C'est ça que ça veut dire. Je ne suis pas... Dans le cas où elles sont toutes de la même couleur, j'ai 1 moins la probabilité qu'elles soient toutes de la même couleur. Et là, je regarde, je parcours l'ensemble des couleurs. et si je me fixe une couleur i, la probabilité que X1, X2, Xn soient de couleur i, puisqu'elles sont indépendantes, eh bien, c'est Xi à la puissance n. D'accord ? Je fais une majoration grossière. Je regarde, je garde que le premier terme. Je majore mon truc par n fois 1 moins s. Et là, par hypothèse, j'ai supposé que ma mesure intégrer cette quantité. Et donc, ça, ça va bien être fini. D'accord ? Et c'est ça, un peu le lien entre nos hypothèses. On peut vérifier qu'il y a une équivalence. Si j'ai cette hypothèse, la mesure que je construis de cette façon-là, par mélange, va bien être un exemple de mesure de taux de fragmentation. Ok ? Alors, il y a un troisième exemple. qui est plus simple, je pense. C'est un exemple tout bête. Je vais regarder, je vais appeler en la partition en deux blocs, où un bloc, c'est le singleton en, et l'autre, c'est le reste. d'accord ? D'accord ? Et si maintenant, je regarde la mesure suivante, que je vais noter mu c, je regarde tout simplement la somme des masses de Dirac en sépartition EN. C ici, c'est un réel positif. Je prétends qu'elle vérifie aussi ces trois propriétés. Bon, l'échangeabilité, c'est clair, puis la construction. la deuxième aussi, puis la troisième aussi, parce que quand on se restreint au N premiers entiers, ça concerne finalement qu'un nombre fini, qu'une somme finie. Si, ça fait ce qu'on appelle un phénomène d'érosion. Ça veut dire que régulièrement, enfin tout le temps, t'as un singleton qui va se détacher des T-blocs. Ça va arriver tout le temps, ouais, des taux infinis. Oui, mais mes blocs, ils sont de taille infinie. Mes blocs, ils sont de taille infinie. Donc, alors c'est pas tellement le point sur lequel je vais plus insister. Mais par contre, donc première chose, je ne vais pas le démontrer, mais on a construit de cette façon toutes les mesures, tous les taux de fragmentation, dans le sens où si je pars d'un taux de fragmentation, ça va être forcément la somme de deux telles mesures. Donc, pourquoi ça fait un taux de fragmentation ? Parce que je vais construire des processus de fragmentation après. à partir de ça. Oui, parce qu'il y a une notion de temps là-dedans et de façon dont on va se... J'ai bien compris que l'exemple 3, c'est juste de nous et sous les entières. Autant que il y a une probabilité bête et sous les dents, un moment même il n'est pas et il n'y a rien d'autre que ça. Si tu te restreins... On en parle après, j'essaie quand même d'avancer un petit peu. Réciproquement, si je pars d'un taux de fragmentation, alors il existe un C positif et nu une mesure de dislocation telle que ma mesure kappa va être la somme de mu c plus mu nu. Alors ça, je ne vais pas le démontrer. Je ne l'ai pas dit au début, mais tout ce que je raconte, vous pouvez le trouver dans le livre de Jean Bertouin sur les processus de fragmentation et de coagulation. Si vous voulez les détails, je vous renvoie à ça. l'idée principale et je la mets ici parce que le résultat est intéressant, ça repose sur la théorie de Kingman qui a étudié les partitions échangeables et qui dit que toute partition aléatoire de lois échangeables donc encore une fois, ça veut dire invariante sous l'action des parmutations finies à des fréquences asymptotiques presque sûrement. En utilisant ça, on peut se démontrer ce résultat. si, complètement. Je crois que Kingman n'a pas démontré en utilisant Definity, il utilisait des martingales mais Aldous l'a redémontré avec Definity. Ok, donc là, j'ai mon paramètre de construction et maintenant, je vais construire des fragmentations à partir de ce qu'il n'y a pas des fragmentations de partition. Alors, j'ai prévu de faire un petit rappel sur les mesures aléatoires de poissons. C'est, oui, c'est bienvenu. Donc là, je sors complètement du cadre de mon exposé pendant deux minutes. On va, ce que j'appelle une mesure de poissons aléatoires. Alors, je vais me passer sur un espace E. Alors, je prends très général mais on l'appliquera évidemment aux espaces sur lesquels on travaille. Donc, je vais le prendre complet séparable. Donc, ça dépend d'un paramètre qui va être une mesure sur E. Donc, à nouveau, une mesure sigma-affini. Donc, je me donne mon ensemble E. J'ai une mesure et ce qu'on appelle mesure de poisson, c'est une mesure ponctuelle. Donc, je l'écris sous cette forme-là. C'est une mesure ponctuelle aléatoire. Les AI sont aléatoires, sont dans E. La somme ici, ça peut être sur un ensemble fini ou dénombrable. Et on demande qu'elle vérifie les deux propriétés suivantes. première chose, on demande que si on considère un sous-ensemble A de E auquel la mesure A attribue un poids fini, alors le nombre de points AI qui est dans A suit une loi de poisson de paramètre mu de A. OK ? Et puis, la deuxième condition, c'est que si vous prenez des ensembles disjoints A1, A2, AN, et bien les variables aléatoires qui comptent le nombre de points dans A1, dans A2, etc., dans AN, sont indépendantes. D'accord. Donc, ça existe pour toute mesure mu, pardon, Il y a une propriété, alors, je ne vais pas faire trop de rappel là-dessus, mais il y a une propriété qui pourra illustrer un peu, qui éclairer un peu ce qu'on fait. C'est la suivante. Dans le cas particulier où mon ensemble E est de la forme 0 l'infini croix F, d'accord, et ma mesure mu c'est une mesure produit dont la première composante c'est la mesure de Lebeg sur R+, et la deuxième c'est une mesure je ne sais pas comment on l'appelait ETA sur F. Dans ce cas-là, notre mesure de poisson, on peut l'avoir sous forme de couple de points. La première composante qui correspondra à une composante de temps est dans R+, et puis la deuxième plutôt une composante spatiale dans F. Donc j'ai mes points et je vais prendre un sous-ensemble A de F de mesure ETA fini. Alors attendez, il faut que je fasse mon dessin de façon correcte. On va le prendre comme ça, disons que ça c'est A. Je regarde tous les points qui tombent dans la composante XI et dans A et je vais noter TA le premier instant, donc le plus petit TI tel que XI soit dans A. D'accord ? Ça par définition c'est immédiat, ça suit une loi exponentielle de paramètres ETA. Oui, t'as raison. TA, hop, c'est ici. Et puis, la distribution de ce premier point, XTA, oui, je vais l'appeler comme ça, XTA, c'est distribué comme la mesure ETA restreinte à A. Donc c'est ETA d'accord ? Je reviens maintenant à mon objectif. Je vais considérer une mesure aléatoire de poisson alors elle va avoir trois composantes, une double composante spatiale entre guillemets si vous voulez. Alors notre mesure, elle va vivre donc la première composante, c'est une notion de temps. La deuxième, ça va être un entier cas dans grand N et la troisième, ça va être une partition de grand N et l'intensité que je vais prendre, ça va être la mesure de l'EBEG. Ça, c'est ce que j'appelle la mesure de comptage sur N. Et puis, en troisième point, mon paramètre kappa. et mon but, c'est à partir de cette mesure de construire une fragmentation à valeur ensemble de partitions. Alors, ce que je vais faire, c'est que j'ai commencé à la construire en fixant N et en me restreignant aux N premiers entiers. Je vais commencer par regarder une fragmentation des N premiers entiers et puis après, ça va s'étendre. ce que je construis, ça va être évident que c'est marcovien. Ça va être un processus qui est constant par morceaux et qui est cadelague. Pour rappel, ça veut dire continuer à droite avec des limites à gauche. et en fait, il va être même constant par morceaux. Donc, mon processus au temps zéro, il part de la partition triviale de N et puis après, cette partition va se fragmenter. Alors, comment on va faire ça ? On va utiliser notre mesure de poisson. La mesure kappa peut être infinie. Celle-là, elle est de toute façon infinie. Je vais avoir une infinité d'atomes ici. Mais si finalement, je me restreins à N premiers entiers, je peux me ramener à un nombre fini d'atomes. Donc, je vais considérer que les atomes tels que le Ki soient plus petits que N et le delta I soient dans mon ensemble PN étoile de vraie fragmentation de N. et donc, si de plus, le temps t se place sur un intervalle compact zéro T, je vais avoir qu'un nombre fini de points concernés. Pourquoi ? Parce que, pour le coup, cette mesure-là est finie sur l'ensemble des points qui vérifient cette hypothèse parce qu'on a supposé que notre Kappa de PN étoile était fini. J'ai combien de temps ? parce que là, on va m'arrêter en pleine construction du processus. Je vais finir la construction à N fixée puis demain, on étendra à N. Donc, j'en ai quand même pour une bonne minute encore. Donc, là, je prétends que j'ai qu'un nombre fini de points concernés. et du coup, je vais les renuméroter par ordre croissant d'arrivée du temps. Donc, je vais noter ça comme ça où les TIN sont rangés par ordre croissant. D'accord ? Donc, je peux le faire sous cette contrainte-là. Je regarde que les KI qui sont plus petits que N et que les delta I qui sont dans PN étoile. Bon, une fois que j'ai ça, la règle est assez simple de construction de mon processus. Donc, j'ai décidé qu'il est constant par morceau. Donc, il va être constant sur les intervalles de temps TIN, TI plus 1, N. D'accord ? Et puis, au temps TI, il va se passer la chose suivante. Donc, au temps TI, je vais prendre le bloc numéro KIN de ma fragmentation dans cet état-là. Donc, je prends la fragmentation sur certains intervalles de temps-là. Je note son état comme ça. C'est juste avant le temps TIN. Je suis là-dessus. Alors, le bloc numéro KIN, il peut ne pas exister là-dedans. Mais s'il existe, je le prends. Et dans ce cas-là, alors, je lui donne un nom juste pour expliquer la suite. Disons que c'est un bloc B. Et dans ce cas-là, je vais fragmenter B à partir de delta IEN. Donc, le bloc B, je regarde son intersection avec la partition delta IEN, ce qui me donne un sous-bloc. Et les autres blocs, je n'y touche pas. Les autres blocs restent constants. Et ça, ça va me donner mon processus au temps TIN où je regarde l'ensemble des blocs que j'ai. Donc, les blocs que je n'ai pas touchés et ce nouveau bloc qui est partitionné. Je termine juste sur un exemple pour illustrer ce truc. Par exemple, si on prend, donc si juste avant le temps TIN, on va faire simple, on va prendre N égale 6. Admettons que pour N égale 6, j'ai la partition où 1 et 6 sont ensemble, 2, 3, 4 sont ensemble et 5 est tout seul. D'accord ? Disons que c'est le bloc numéro 2 qui sonne et que j'ai la partition delta N. Alors, ce qui m'intéresse, de toute façon, c'est que sa restriction au N premiers entiers et qu'elle me donne le bloc 1, 2, 3 d'un côté, 4, 5, 6 de l'autre. Bon, dans ce cas-là, ces deux blocs restent constants. Celui-là, c'est mon bloc numéro 2. Je le partitionne. donc le bloc 2, 3, 4 va donner, donc je l'interfecte avec d'un côté 1, 2, 3, de l'autre côté 4, 5, 6. Donc j'ai deux sous-blocs. Le bloc 2, 3, une part et le bloc 4, d'autre part. D'accord ? Je vais m'arrêter là. Juste pour... Donc demain, on va regarder comment ça peut donner une partition de l'ensemble N et on va construire des fragmentations autosimilaires où l'indice alpha va intervenir et étudier leurs propriétés asymptotiques. Voilà. Ok, merci. On est un peu en retard, mais s'il y a une ou deux questions rapides. Avant, je parle avec le micro. Bon, oui, en fait, ce que tu as l'air de dire, c'est qu'il n'y a pas d'analogue du Bronnien dans ce modèle parce que tu te regardes l'analogie avec le processus de Lévy, tu as l'analogie avec la mesure de Lévy, mais tu n'as pas de partie continue. Oui, exactement. Si tu veux faire l'analogie avec le processus de Lévy, j'ai des subordinateurs ici. C'est ça, d'accord. Il y a un phénomène de monotonie. Alors récemment, Bertrand, justement, récemment, il a introduit des fragmentations qu'il appelle compensées. Donc, c'est des modèles monotonnes où on se fragmente en masse plus petite, mais on peut aussi grossir dans un sens. Et donc, en gros, c'est des Lévy branchants pour dire les choses autrement. Donc, en particulier, la composante Bronnienne. Oui, on peut, quoi. Une autre ? Bon, merci encore. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada